Est-ce qu'on peut un jour espérer pouvoir l'enregistrer et permettre à notre public d'entendre le son du violon d'un ? Le défi pour ce type d'objet patrimonial est d'estimer au plus juste les conséquences de sa mise en jeu éventuelle. Dès réception, Anne Ousset, experte en restauration à la Cité de la Musique, va mettre à nu la pièce numéro 97 de l'inventaire Montalbanais. Alors le violon lui-même, on se rend compte qu'il a beaucoup de fractures sur la table. Il est assez petit, on dirait un trois-quarts pour un enfant, c'est-à-dire ce que jouerait un adolescent avant d'avoir atteint sa taille adulte. L'état du violon ne fait pas mystère. Cet instrument victime de multiples fractures a dû passer entre les mains de véritables orfèvres de la lutterie pour être consolidé. Il va falloir faire preuve d'une extrême vigilance si l'on souhaite le remettre sous tension. Je passais mon enfance à l'ombre rose de ses façades imbriquées. Jusqu'à mes 11 ans, j'hésitais encore entre le crayon et l'archet. Mon père ne précipitait rien. L'artiste complet qu'il était m'avait formé également aux deux disciplines. Je crois me souvenir que je l'ai accompagné en public pour la première fois dans les salons de l'évêque, je devais avoir 8 ou 9 ans. Quelle émotion ! Je l'aimais tant que cet instrument qu'il avait choisi pour moi. Oh ! Un simple violon d'études selon ses faibles moyens, mais il représentait déjà tellement. En somme, une valeur inestimable à mes yeux d'enfant. À Montauban, on a des témoignages d'Ingres qui chantait avec son père à l'évêché, d'ailleurs dans ses locaux, ici au musée. Et il venait donc pour, devant l'évêque, donner des petits concerts. C'est ces témoignages-là qui nous permettent de penser qu'Ingres, quand même déjà enfant, baignait dans un contexte musical déjà à Montauban. Sous-titrage ST' 501